Une coopération étroite entre les pouvoirs publics et le secteur de la pêche permettra la préservation de la biodiversité marine, à condition que la pêche soit durable, a indiqué à Rabat le ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Shtri, dans une allocution lue en son nom par Abdelmalek Faraj, directeur de l'Institut national de recherche ariotique, lors de l'ouverture d'un symposium sur la pêche dans le cadre mondial de la biodiversité post-2020. Comme vous le savez bien, le Japon est un pays de consommation beaucoup de produits maritimes, donc la biodiversité des produits maritimes est très très importante. par cette observation et aussi de ce qu'était au général des comrades invités d'être participés de cette conférence. Des efforts ont été fournis dans l'objectif d'améliorer considérablement la contribution du secteur de la pêche et de l'aquaculture au développement économique et social, à la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté et à la protection de l'environnement. Nous avons discuté de comment renforcer nos relations étroites dans le cadre de la conférence ministérielle sur la coopération dans le domaine de la pêche maritime entre les pays africains riverains de l'océan Atlantique. Cette alliance témoigne d'une présence significative des pays d'Amérique centrale et des îles des Caraïbes et travaille dur pour réaliser un succès. Ce symposium initié par la conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique abordera les facteurs socio-économiques de la pêche en Afrique de l'Ouest, les impacts des décisions environnementales sur le secteur de la pêche et les moyens d'intégrer la voie du secteur de la pêche dans la prise de décisions environnementales.